Merci pour l'établissement Nous sommes là dans le cadre de la réception des dons que M. Poulibaly, un Malien vivant à l'étranger, a bien voulu donner à notre établissement au bénéfice des enfants que nous parrainons. L'établissement de l'établissement Comme ça fait 37 ans que je suis aux Etats-Unis, on a pensé à regarder derrière nous pour pouvoir rapporter une aide au pays et à la future génération. C'est pour cette raison que je suis venu ici et j'ai trouvé ce centre-là et vraiment, je suis très impressionné par les accomplissements qu'ils ont faits ici. J'ai amené 15 ordinateurs portables et beaucoup d'habits de chaussures, d'habits pour les enfants. C'est un support initial, donc je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Donc nous demandons la prière de tout le monde pour qu'on puisse continuer ces efforts-là. C'est un sentiment de joie, de soulagement, et de plaisir que nous avons eu en réceptionnant ces dons, dans la mesure où ces dons viennent combler un manque qu'on avait constaté dans notre système de fonctionnement. avec ces 15 ordinateurs, nous pensons que notre bibliothèque sera dotée de suffisamment d'ordinataires qui pourront non seulement permettre au corps encadrant d'avoir une certaine facilité dans la manipulation de l'outil informatique, mais aussi permettre d'initier nos enfants à la manipulation de l'outil informatique, mais aussi à faire des recherches dans le cadre de leur étude toujours. Avoir la chance d'être éduqué ici au Mali, et partir aux États-Unis et occuper un poste que j'ai eu, vraiment j'ai eu la chance. Donc j'aimerais que d'autres aient la même chance. On ne peut pas attendre pour que l'État fasse tout pour nous. C'est ce que j'ai appris. Donc, comme individu, quand tu regardes ce projet-là, c'est énorme. On peut se perdre facilement. On peut dire, ah, je ne peux rien faire pour changer. Mais si tu donnes un franc, deux francs, ou bien même si tu viens les aider à oriser le jardin, tout ça, c'est un support. Tout ça, ça va aider quelqu'un qui n'a pas l'occasion. Surtout ces enfants-là. Si on ne les regarde pas, c'est une génération qui sera perdue. Donc on a besoin de l'aide de tout un chacun. Et ce n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour venir aider. OK ? Il faut avoir l'esprit d'aide seulement pour pouvoir contribuer. Et quelqu'un qui n'a pas les moyens de nous donner de l'argent, il a les moyens de venir nous aider à encadrer nos enfants, à arroser nos arbres. Tout ceci sont des formes de dons. Donc nous pensons que, au jour d'aujourd'hui, ce travail que nous faisons, c'est un travail d'ordre sociétal qui interpelle tous. Et chacun à son niveau est concerné. Chacun à son niveau est concerné. Car c'est un travail qui est fait au bénéfice des enfants. Donc du coup, nous pensons que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et en ce qui concerne nos coordonnées, pour des personnes qui souhaiteraient nous joindre, nous sommes à Ngaba Korodura, dans la commune de Ngaba Korodura, le village d'Enfants Sakina. Et également, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Si vous continuez à travailler, moi je vais revenir chaque année avec plus de calor. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !